Allez, ça arrive encore ! Un tapis, une bouteille d'eau, de quoi s'hydrater, un ballon si vous avez, une brique ça marche aussi, un petit coussin, un objet, un doudou, une peluche qui traîne. Ok, ça fera l'affaire aussi. Si vous n'avez rien, pas de soucis, pas de panique. J'ai vraiment choisi des exercices où le ballon est plutôt un leurre. C'est fun, mais ce n'est pas le principe de l'exercice. Donc voilà, au cas où vous n'avez rien, ce n'est pas grave, ça marche quand même. Allez, sur ces bonnes paroles, nous on est parti. Donc le ballon, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le ballon va aller. Allez, on est parti pour ce lundi matin, donc cours de pilates avec le ballon d'option. Vérifiez que vous avez un peu de place autour de vous, de quoi vous hydrater. Et effectivement, le ballon va être emplacé par un coussin, un doudou. Une brique de yoga, ça fera l'affaire aussi. Et si vous n'avez rien, pas de soucis, on trouvera des solutions à chaque exercice. Pour démarrer notre séance, placez les pieds juste largeur de bassin. Essayez de soulever un petit peu les orteils. Les espacer et de les reposer un peu plus espacés. Prenez ce petit instant-là pour reprendre conscience de vos appuis, les pieds qui s'enracinent. On va pouvoir laisser un petit pli dans nos genoux. Contractez un petit peu les cuisses. Contractez un petit peu les fessiers. Et puis à partir du bassin, on veut allonger le dos le plus possible. Engoulez les épaules pour ouvrir la poitrine. Et c'est là qu'on est parti pour s'occuper de notre nombril. On essaye d'attraper le nombril et de le faire rentrer, 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 très loin vers la colonne. On va aussi essayer, comme si on avait un maître ruban autour de la taille, de resserrer la ceinture, de resserrer le maître ruban pour réduire ici le tour de taille. Donc le nombril et la taille qui se resserrent, c'est parce que c'est nos transverses qu'on essaie de contracter, qu'on essaie d'engager. Donc ces deux actions, c'est pour le même muscle transverse. Et plancher pelvien qui s'engage. Tous les petits muscles là au fond de notre bassin. On veut les resserrer comme les mailles d'un hamac pour maintenir les organes un peu plus haut. On n'arrive pas toujours à dissocier tous les muscles. Donc il y a peut-être les fessiers là qui se contractent avec. Pas grave, contractez tout. On peut dissocier mais c'est pas grave si on ne le fait pas. Du coup ce qu'on ressent, c'est qu'on a un peu plus de mal à respirer puisque le ventre ne peut plus se gonfler. Donc il faut s'obliger à respirer par la poitrine, par les côtes. Donc on insiste beaucoup sur ça en pilates. Respiration thoracique pour engager un maximum nos abdos pendant la séance. Ça va être ça durant toute la séance. Des inspirations par la poitrine, par les côtes. Mais pas par le ventre, le ventre est serré, engagé, contracté. En plus des inspirations, on va pouvoir monter les bras vers le ciel. On va pouvoir s'étirer. Et aux expirations, poussez les murs de chaque côté à votre rythme. Inspirez, étirez. Et à l'expiration, on pousse de chaque côté. L'ombre est toujours rentré. On essaie de garder l'engagement. Le plancher fait bien. Allez, les petites astuces pour le plancher fait bien. Pour les filles, on pense à stopper un pipi. A retenir un tempo. Pour les garçons et les filles, à retenir des gaz. En plus de nos respirations et des bras, on va pouvoir tester notre équilibre. Monter sur pointe. Et à l'expiration, on redescend les bras et les talons. On essaie de synchroniser le tout. Allez, la prochaine fois qu'on se retrouve en haut, on va pouvoir y rester. On essaie de tenir sur les pointes. On veut rentrer le nombril, serrer la taille, engager le plancher, puis bien. Ah oui, on veut se tirer très très haut, mais les épaules, on les garde basse. On ne veut pas trop contracter les trapèzes. Ce sont les muscles du stress. Du coup, on veut les laisser un peu tranquilles. Encore quatre. Trois, deux, un. Posez tranquillement. On peut marcher un peu sur place pour détendre nos jambes, nos volets. Même plus froid. Allez, on continue encore étapes d'échauffement. Les jambes un peu plus souples que précédemment. Le nombril. Il rentre, il se resserre. Plancher, pelvier engagé. Inspiré par la poitrine. Normalement, soufflez. On rentre le menton et on laisse la tête descendre. Le cou s'enrouler. Le haut du dos s'enrouler. On peut s'arrêter largement à mi-chemin. Peut-être les mains devant les cuisses, les genoux, les tibias. Petite inspiration en bas. Avant de remonter tranquillement en déroulant. On est parti comme ça pour plusieurs. Allez, retour. A chaque descente, on en profite pour gagner du terrain. Yes, yes, yes. La respiration souffle pour descendre. Inspire, puis soufflez pour remonter. Allez, une dernière fois, on restera un petit peu plus longtemps en bas. On en profite pour relâcher les bras. Relâcher la tête. Après, les bras, il y a plusieurs possibilités. On peut attraper nos coudes. On peut enlacer nos jambes. On peut laisser les mains par terre. Choisissez, essayez de relâcher vraiment le poids de la tête. Et puis finalement, on peut libérer nos bras et remonter petit à petit. On plie un peu plus les jambes. On déroule, déroule, déroule. Essayez de rentrer l'ombril. En dernier, les épaules et la tête. On prend le temps pour que la tension revienne. Si tout va bien, on peut en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Moi, j'ai encore un petit peu de tisane là-devant. Par petite gorgée, ne vous remplissez pas l'estomac de liquide avant une séance de sport, quelle qu'elle soit. Allez, c'est parti. Du coup, c'est le moment. Si vous avez un objet, alors plutôt léger, ne prenez pas un truc super lourd. Léger, voilà, un petit coussin, un doudou, une brique de yoga. Très bien. Et si vous n'avez rien, vous verrez qu'on peut vraiment faire l'exercice sans. J'ai essayé vraiment que tous les exercices soient possibles sans rien. Normalement, ça va bien se passer. Allez, du coup, un petit peu d'équilibre, un petit peu de travail d'écuise. Vous allez se sentir, c'est sympathique. Les habitués, vous le connaissez déjà par cœur. Choisissez de quel côté vous voulez rester appuyé. Moi, je vais rester appuyé à droite. Là, c'est ma jambe gauche qui va faire le mouvement. Tout simplement. Nombril, taille, plancher, fais bien. En inspirant, je monte mon genou gauche et le ballon, ou rien, ou le coussin, ou le doudou. Souffle, tend devant. Inspire. Et souffle. On redescend. On n'est pas obligé de reposer. Et on est parti comme ça pour en faire huit. Lentement, contrôlée, en gardant cette sensation de longueur. On est parti pour... Inspire. Souffle. Peut-être que la jambe est plus basse. Voilà. Pas de soucis. Et au moment de tendre, vous sentez la cuisse qui va travailler. Allez, hum, inspire, souffle, inspire, souffle. On peut sentir aussi l'autre côté, le fessier, qui est obligé de se contracter. Allez, troisième. Inspire. Quatre. Cinq. À votre rythme, si vous êtes plus... Alors, rapide, c'est un peu rapide, mais plus lente que moi, pas de problème. Allez, encore deux. Et dernier. Bon, je ne sais pas trop à combien j'étais, mais je pense que le compte y est. Si on a fait sept, huit d'un côté, vous vous doutez qu'on est parti directement pour les sept, huit de l'autre côté. Allez, le poids de corps se transfère. Les intérêts qui s'écartent. Lombrille, longueur. Et on est reparti. Souffle. Non, c'est le reste. Je refais, je refais, je refais. Efface, efface. Inspire. On souffle quand il y a un effort, et l'effort, il est là, c'est en tendant qu'il y a l'effort le plus grand. Inspire. Et relâche. Inspire. Deux. Donc, pareil, peut-être que vous ne montez pas à l'horizontale, ce n'est pas grave. Montez pour réussir à tendre la cuisse. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Seine. Quatre, six, sept, et huit. On peut poser et marcher. On peut reprendre une gorgée d'eau. Allez, j'ai toujours une petite gorgée d'eau pour rester hydratée sans se noyer dans son ventre. Allez, on continue tranquillement. L'espace, largeur de hanche, nombril, taille, plancher, fais bien, grande inspiration. Enroulez tranquillement. Le tête, main jusqu'au sol. Marche avant. Arrivée ici, on va pouvoir rester sur les jambes tendues. Poussez les fesses en arrière. Un retour planche et marche arrière. Et de là, il n'y a plus qu'à revenir tranquillement en déroulant. Et on est reparti pour souffler. Marche avant, marche avant, marche avant. On se retrouve en planche. On ne veut pas descendre, on ne veut pas poser. Poussez les fesses en arrière. Et retour. Retour jusqu'en haut. Petite combinaison, c'est juste un petit échauffement pour les bras, le haut du corps, le gainage. Et peut-être que le chien tête en bas, ça nous étire un petit peu l'arrière des cuisses et les mollets. Donc voilà pour tout ce que ça nous fait, cet exercice. Donc planche, je reste fort dans les bras. Et là, j'essaie de pousser les fesses en arrière. Peut-être que si vos tapis glissent, ça ne va pas le faire du tout. Peut-être qu'il faut se tenir du coup un petit peu plus fort au bord du tapis. Ce n'est pas la bonne position au yoga. Mais l'idée, c'est de ne pas glisser, de ne pas se retrouver avec le bout du nez par terre. Allez, le petit dernier, il ne va pas remonter. Le petit dernier, il va rester en bas. On va refaire un petit chien tête en bas quand même, de la planche. Chien tête en bas, retour planche. Et c'est là que oui, on peut poser les genoux. Du coup, on recule un petit peu les mains, les genoux de façon à être à peu près superposés au niveau des poignets et des épaules. Et superposés entre les genoux et les hanches. Si les poignets sont très très sensibles, on peut même reculer encore un peu les fesses pour que les genoux vous portent beaucoup plus que vos poignets. Du coup, les mains encule aussi un petit peu. Donc ça, si vous avez les poignets sensibles, faites ça systématiquement. Ça vous soulagera tout de suite, immédiatement. Donc ok, moins les poignets, ça va jusqu'à là. On va pouvoir inspirer, laisser le dos se cambrer. Expirez, soufflez vers les cuisses, vers le nombril. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et puis, la prochaine fois qu'on se retrouve au centre, on va pouvoir rester. Ici, on va préparer la main droite qui se prépare un peu plus loin devant. La jambe gauche qui se tend derrière. Donc, on vérifie que c'est bien bras et jambes opposés. Le nombril qui rentre. L'attaque qui se serre. Le dos lui reste neutre. On ne s'en recule pas plus que ça. On va pouvoir décoller et s'étirer le plus possible. Terrible. On veut s'étirer très loin devant. Et la jambe, elle, elle s'étire très très loin derrière. Toujours l'ombril rentré. Attention, le défaut le plus fréquent. Je ne crois pas. Dans les personnes que j'ai vu, ça me paraît très bien. Le défaut, c'est de vouloir monter. On ne peut pas monter. On peut aller loin devant, loin derrière. Allez, on peut déjà reposer et changer de côté. On prépare la main gauche. On prépare la jambe droite. Nombril rentré, taille serrée. Et on décolle, on s'étire. Et on vérifie que le nombril reste rentré. Les orteils derrière. Les orteils derrière, ça peut être pied flex. Les orteils qui regardent vers le sol. Ou point de pied tiré. Les orteils qui regardent derrière. Comme vous le sentez. Et puis, on peut reposer et relâcher. Ok. On va garder ça. En petite parenthèse. De côté dans notre esprit. Parce qu'il y a une suite. Mais pas tout de suite. Tout de suite. On va intercaler des exercices. Donc, il y aura toujours les trois séries. Mais on va les intercaler avec d'autres exercices. Les mains avancent un petit peu plus loin devant. Du coup, on peut basculer le corps. Donc, toujours gainé. Mais pas plus cambré. Pas plus arrondi. Pas les fesses dehors. Donc, voilà. Le plus aligné possible. Pour la première série. Les mains sortent du tapis. On va pouvoir simplement souffler. Et inspirer dans la montée. On en fait sept, huit. Ça suffit amplement. Essayez de sentir jusqu'où vous pouvez descendre. Tout en étant capable de remonter sans faire la crevette dans la montée. Trois. Et inspire. S'il y a des poignées trop sensibles. S'il y a des épaules blessées. Celui-là, on est pas obligé de le faire. Et pour ceux ou celles qui suivent les cours de renfaux. La respiration, c'est l'inverse du renfaux. Au pire, c'est pas grave. Mais juste pour... En Pilates, on estime que l'effort, c'est de retenir la descente. Et que la montée, c'est le plus facile. Voilà. C'est pas que j'aimais un doute. Mais... Bon. Du moment que vous respirez, c'est ok. Allez, un petit dernier pareil. J'ai pas compté. Sept, huit. Ça me paraissait bien. Retour à quatre pattes. Si vous avez besoin de relâcher les poignées, on relâche les poignées. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu pour le dos, de mobiliser, on y va. Et si tout va bien, on reprend notre exercice de pointeur. Main droite, devant. Jambe gauche, derrière. On va pouvoir décoller, s'étirer. Et ici, ouvrir en diagonale, en soufflant, soufflant, soufflant. Je vais mettre une face histoire. On voit la direction. Ça touche derrière la main, c'est ok. Donc, on part du centre. Donc là, vous n'avez pas grand-chaud. Pour un manche en ligne droite. Et en soufflant, une petite diagonale. Vous voyez, c'est très léger. C'est la largeur de votre tapis. C'est une bonne idée, ça. Votre main, votre pied ne vont pas forcément dépasser votre tapis de chaque côté. Vous voyez, la petite diagonale. Et hop, je remets dans l'axe. Sept, huit. Respiration. Et après, on changera de côté. Donc, ça ferait souffle. Et je veux aller jusqu'au bord du tapis. Inspire, je remets dans l'axe. Souffle. Petite diagonale. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle, étire, 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 étire. Et reviens dans l'axe. Et si vous êtes à sept ou huit, on peut reposer, on peut relâcher, se préparer pour l'autre côté. Des mains gauches. Jambes droites. Tiens, je peux peut-être checker si tout va bien. Pas de problème de son, pas de noquer. Super, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Allez, vingt ans. De nouveau, loin devant l'air. Petite diagonale. On ne voit pas grand-chose. Je vais faire un petit coup en sens là. Donc là, vraiment aligné. Petite diagonale. Et reviens. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire. Je regarde un petit coup, on voit ce que ça donne. On voit que c'est petit. Ce qui compte beaucoup, c'est les intentions que vous mettez dans les mouvements. Ce n'est pas forcément le mouvement en lui-même. C'est l'intention de s'étirer qui fait travailler les muscles profonds. L'intention vraiment d'aller loin en diagonale. Et de rester étiré au centre. Donc voilà, c'est tout ça qui compte. Une fois que vous êtes à vos sept ou huit, on peut reposer les mains à genoux. Peut-être étirer un petit peu. Ah oui, si vous préférez faire la petite pause complète. Aucun problème. C'est là pour ça. Bon, on attaque la deuxième série des push-ups. Deuxième série, c'est les bras un peu plus serrés. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas dit l'option pour les poignées sensibles. Ce qui fait mal, ce n'est pas systématique pour tout le monde, mais ce qui peut vous faire mal au niveau des poignées, c'est peut-être le fait d'être à angle droit. Votre poignée n'est peut-être pas assez souple. Du coup, ça peut être intéressant de mettre les talons des mains en contre-haut sur votre tapis que vous avez plié en deux ou une serviette pliant plusieurs épaisseurs. De façon à ce que le talon de la main soit un peu en contre-haut et que le reste de la main soit un peu en contre-bas. Du coup, on n'a plus l'angle droit. Vous voyez, c'est un peu en pente et peut-être que ça va vous sauver la douleur des poignées. Donc, si ce n'est pas le cas, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Après, les jambes sensibles pour d'autres raisons, ça ne vous soulagera pas plus, mais ça vaut le coup d'essayer. Les bras sont serrés largeur de l'épaule. Je vous montre un petit coup ici. Vous voyez largeur de l'épaule. Je m'installe les épaules pour en-dessus les mains. Le corps toujours encore pas trop crevettes. Pas tout en haut non plus. On veut s'aligner. Même principe. Attention, le visage, lui, il avance. Et la poitrine, elle, elle voudrait venir entre les mains. Souffle, 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 souffle. Inspire, 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 inspire. Pas forcément jusqu'en bas. Jusqu'à là où vous pouvez remonter ensuite. On n'est pas obligé d'enchaîner non plus les sept ou les huit. On peut s'arrêter. En faire deux, je fais une pause. En rajoute deux, je refais une pause, etc. Allez, on est parti. Bon, alors, parenthèse perso. Hier, c'était ménage à fond. Et là, je suis au ras du sol. Et il y a re des minous. Ça, c'est un truc, ça me rend dingue. Je souffle et je vois un minou partir au loin. Non, mais je vous jure. Et si vous êtes au bout de vos sept, huit, on peut à nouveau relâcher pour les poignets, pour les épaules, pour le haut du corps. Ok. On a fait deux séries de pointeurs, deux séries de push-up. On continue, on continue. Cette fois-ci, à plat ventre. Parce qu'on va lever les deux bras et les deux jambes. Tiens, je vais juste abaisser légèrement. Hop. Voilà. Donc, on en est à plat ventre. Les bras qui s'étirent très, très loin devant. Les jambes qui se tendent s'étirent très, très loin derrière. Nombril rentré, taille serrée. On tend les jambes fort. On enfonce le pubis dans le sol. Et si tout va bien, décollage. Et étirement le plus loin possible devant. Si les mains touchent là-devant, vous n'allez pas les lever. Pliez côté chandelier. Toujours l'ombril rentré. Toujours taille serrée. Toujours plancher pelvien engagé. Toujours loin devant le sommet du crâne, loin derrière les jambes. Toujours loin devant le sommet du crâne. Les mains, elles, vont venir se serrer près des côtes, près de la poitrine. On serre les bras contre nous. On va essayer plutôt à genoux. N'essayez pas forcément jambes tendues. Ici, l'idée, c'est d'essayer de monter les 7-8 fois. On va juste les monter. On veut essayer de décoller le bassin. Je ne sais pas trop si on voit. C'est sombre sur le bleu là. Je vais essayer de montrer dans l'autre sens. Donc, le bassin, la poitrine et le ventre. Et là, peut-être qu'on arrive à monter. Je vais essayer de le montrer parce que j'ai la dernière qui vient plutôt de là. À mon avis, on verra mieux. Ouais, pas sûr en fait. Ok, je remontre un petit coup par ici. On essaie de décoller les hanches. On essaie de décoller le ventre et la poitrine. Et si les deux décollent, je peux remonter. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas grave. Ne remonte pas. On essaie juste de trouver cette petite force de monter le corps en gainage. Sans tendre les bras. Voyez ce petit, je décolle de 3 cm. Et je repose. Donc, ce n'est pas grave si ça ne monte pas. On essaie 7 ou 8 fois. Et ça marchera très bien. Oui, on tient bon toujours. Allez, j'en suis au moins dans mon truc. Les push-up. Ok, c'est là que le ballon arrive. Je ne sais pas qui va réussir. Vous me direz tout à l'heure. Si vous avez réussi à faire juste la petite remontée du gainage et juste le gainage. ou si vous avez réussi à remonter jusqu'en haut sans que ça parte en crevette. C'est ça, la nuance. C'est de remonter en haut, gainer sans crevette. Allez. Et la très bonne nouvelle, c'est que si on est arrivé au bout, il faut faire une dernière montée. Si ce n'était pas possible, si c'était en mode crevette, donc vous avez juste fait les petits. Et bien, ce n'est pas grave. On passe par le côté. Et on revient en haut. Petite pause. Boisson. Yes. On continue. Allez. Du coup, nous, on va pouvoir venir s'asseoir en tenant notre ballon entre les pieds. La brique, ça marche aussi. Un poussin, ça marche aussi. Un boulot, ça marche aussi. Pas trop lourd vos objets, mais ok. Voilà. On veut trouver les esquions. Les petits os pointus des fesses. Pour trouver vraiment les appuis. De la longueur. Pour entrer l'ombril, serrer la taille. On inspire, on allonge. Le moment de souffler. On enroule pour poser la colonne. Vertèbre après vertèbre. Arrivez là. Inspirez et enroulez le doigt à nouveau. Pour remonter et souffler. On peut même aller chercher nos mains devant vos ronds. Et redresser ensuite. On peut en faire plusieurs. Allez, si vous avez le ballon, le coussin en fait enfouré, venir chercher au passage. Et l'emmener une fois dans vos mains. Et la fois suivante, le recoincer entre les pieds. Allez, la prochaine fois, on va le laisser entre les pieds. Et faire la descente. On va pouvoir poser les pointes de pieds. Et donc nous, on reste en bas allongés. On pose nos points de pieds sur le ballon, sur le coussin. Mais très, très léger. On ne veut pas appuyer dessus. On ne veut pas s'appuyer sur l'objet. On veut juste le maintenir. Donc, ce qui est sympa avec le ballon, c'est que comme il roule, il bouge, vous êtes réellement obligés de le maintenir, de le garder avec vous. Pour le haut du corps, on garde une petite cambre pour le dos. Votre cambre naturel, pas plus, pas moins. Pour le haut du dos, on décolle tête et épaules. Donc souvent, hop, je décolle un peu mes ombles plates. Mais après, je revérifie que les lombaires ne se soient pas écrasées. Donc, on fait un petit peu les deux. On va pouvoir soit garder les bras à côté, soit maintenir la tête. Je passe celle. Et là, on est parti pour tendre les deux jambes en diagonale. Souffle, 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 souffle. Inspire et repose. L'autre côté. Souffle, 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 souffle. Inspire et repose. Donc, c'est là qu'on ne veut pas s'appuyer sur le ballon ou sur le coussin. On veut juste l'effleurer. On ne veut pas avoir les pieds tout en bas. On veut les avoir un tout petit peu plus hauts que d'habitude. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire. Souffle, 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 souffle. Et si tout va bien pour vous, il y a la dernière version. Ou du coup, on tient notre objet entre les deux pieds. Les cuisses vont rester en diagonale. On a juste à tendre les jambes en prolongement. On ne veut pas aller vers le plafond. On vise la diagonale et retouche par terre. Souffle, 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 souffle. Inspire, 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 inspire. Et avec le boudou, ça marche. Avec le coussin, ça marche. Avec la brique, ça marche. Donc, il faut que ce soit léger. Parce que genre une bouteille d'un kilo, ça piquerait déjà beaucoup plus. Pendant ce temps-là, on vérifie que le dos n'est pas en train de se cambrer. Ou au contraire, que vous avez peut-être triché. Peut-être que ça va arrondi le dos. Ni l'un ni l'autre. On peut rester neutre. Allez, un petit dernier pour la route. Et on peut ramener les cuisses contre le ventre. Pour se mettre en boule. Hop ! Se mettre en boule. Allez, la suite, on peut coincer l'objet, le ballon, la brique contre les genoux, pieds largeurs de bassin. On va pouvoir enrouler le dos. Et monter en petit pont. En haut, j'inspire. Et pour descendre, je déroule et je souffle, 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 souffle. Arrivez en bas, inspire. Et on roule, souffle, 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 souffle. Inspirez en haut. Donc là aussi, on peut très bien faire l'exercice sans rien. Et la prochaine fois qu'on se retrouve tout en haut, on va y rester. Et là, on veut monter sur nos épaules. Ça veut dire qu'on roule les épaules en arrière. Les omoplates se resserrent près de la colonne. Bras tendus contre le sol. D'ailleurs, les bras, ils poussent vers le sol. Et peut-être que les plus souples arrivent à joindre les mains en-dessous du dos. Donc, ce n'était pas votre cas si les bras sont pliés. Plutôt, il vaut mieux les écarter et les tendre que de les serrer à tout prix. Arrivez là, on va s'occuper juste des points de pied. Une qui décolle, puis l'autre. Pendant ce temps-là, nous, on veut continuer avec nos bras. Les bras forts et tendus qui poussent dans le sol. La poitrine, le sarin qui veut monter vers le ciel. Et si tout va bien, les talons, un après l'autre. Tout en tenant notre objet. On veut aussi ramener un petit peu le pubis vers le nombril. La tendance, c'est qu'il cambre. Du coup, on veut juste vérifier qu'il ne cambre pas. Et puis, on peut stopper la marche. On peut réécarter les épaules et reposer la colonne tranquillement au sol. À l'idée de là, on peut tenir l'objet entre nos pieds. On va pouvoir décoller les épaules. Soit bras le long du corps, soit maintient la tête. Les épaules un peu levées. Le dos reste neutre. Et là, simplement, on souffle en descendant. Et inspire, ramène. On y va doucement parce qu'on contrôle que le dos ne bouge pas. Alors, je vous propose de rester maxi à la diagonale. Au bout d'autre. Ouais. Stop ici. Parce que la zone difficile, c'est la zone qui est plus basse. Et le risque, c'est qu'en descendant plus bas, c'est que le dos se cambre d'un coup. que vous n'arrivez pas du tout à retenir. Et c'est là qu'il y a un danger. Eh bien, justement, ça cambre trop quoi, que vous prenez un coup de juge. Encore un pisteau, restez là en haut. Et maximum verticale. Il n'y a pas la peine de revenir vers vous complètement pareil. Le dos va s'arrondir. Pas d'intérêt. Donc là aussi, léger logé. La bouteille d'eau, ça ne marchera pas. En tout cas, on sent très très bien les abdos qui sont obligés de se contracter pour maintenir. Il n'y a pas que les abdos qui travaillent, il y a un peu les cuisses qui travaillent. Ok, il y a les cuisses, il y a le psorace. Souvent, ils travaillent en partenariat avec les abdos. Psorace, abdos, c'est une équipe de choc. Et puis finalement, on va pouvoir replier pour pouvoir poser le ballon ou votre brique. C'est là qu'effectivement, si vous avez réellement le ballon, il va y avoir un peu plus de difficultés. On peut reposer la tête et les épaules, les bras au sol. Les pieds sur votre ballon. Sur une brique, vos pieds sont à plat, pas de soucis. Ça vous surélève un tout petit peu les pieds. Ok, soit un coussin, pas de soucis, pieds à plat. Le ballon. Mettez vos pieds un peu comme sur une pédale de voiture. Vous voyez, on met le talon plus bas et les pointe plutôt vers l'eau. Ok, par le dessus, diagonale. Et on voit si on peut enrouler le dos pour monter. Et là, ça bouge si vous êtes sur un ballon. C'est ça qui est sympa. Et on déroule pour reposer. On souffle pour monter. Alors, si jamais le enrouler, déroulé, ça devient compliqué. C'est pas grave. Faites-le en un seul morceau. Et reposez un seul morceau. Pas de soucis. Donc là, pour ceux qui ont un coussin ou les briques, vous vous rendez pas compte, quand c'est stable, bon, l'exercice est le travail, mais avec le ballon qui bouge, je vous garantis que c'est un petit niveau au-dessus. C'est très, très, très sympathique. Si jamais quelqu'un a le ballon et que c'est un petit peu trop vacillant, bien sûr, on pose les pieds par terre. Pas de problème. Allez, on essaie de tenir en haut. On essaie de tenir, de remettre de nouveau les ovaux plates un peu plus proches de la colonne. Les bras qui poussent. Les bras qui poussent, qui poussent, qui poussent. Le nombril qui monte, la taille qui se serre. Et puis, on peut reposer. Du coup, on va pouvoir étirer l'arrière de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Parce que là, du coup, on a travaillé l'arrière des cuisses, les fessiers et le dos. Donc, il y a souvent un des points que vous avez senti plus que les autres. On a souvent un point fort, un point faible. On va sentir le point faible. Travailler un peu plus que les autres. Allez, de là, on peut remonter tranquillement. Soit on roule le dos. Soit on passe par le côté. Petite pose boisson. Ah, j'oublie la centaine pilates. Bon, vous échappez à la centaine pilates. On va marcher tout vite fait. Allez, réfléchir. Bon, allez, on va y retourner quand même. Parce qu'on a fait le dos, on va pouvoir faire un petit coup d'abdo. Allez, c'est pas grave dans ma logique de ne pas remonter, descendre pour rien. Du coup, notre centaine pilates. Hop. On peut remettre notre ballon. Soit l'angle droit, demi-chaise renversée. D'ailleurs, il n'y a pas de demi. Avec les genoux au-dessus des hanches. Avec le dos cambrou naturel. Les épaules un peu relevées. On peut maintenir la tête. Le temps de s'installer. Et après, on verra pour les bras. Ou alors, on peut tendre un petit peu les jambes en dégonnaie. On verra ça aussi. Donc, centaine pilates. On est parti pour plusieurs respirations. Nombrel qui va en planche. C'est fait le bien qui s'engage. Et on est parti. En inspirant pour 3, 2, 1. Et souffle. 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 Inspire. Souffle. Si tout va bien pour vous, peut-être qu'on peut éloigner l'objet. Pareil, diagonale. Pas trop, trop... Plutôt diagonale. Et comme on va en faire beaucoup, je peux faire refier un petit peu. Toujours nombril. Toujours taille. Toujours plancher. Fais bien. Une dernière inspiration. Et une dernière fois. On souffle, 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 souffle. Et retour. On peut reposer. Oui, la tête et l'épaule. Allez, on peut reposer le ballon. Et donc remonter. Voilà. La pose était ici. Normalement, il fallait faire la pose. Ok. Allez, pour la suite. Je revérifie tout maintenant. Petit pont, c'était bon. Ok. Les petits cercles et le twist. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste juste 2 exercices. Des petits cercles et des twists. Allez, du coup, l'installation. On peut prendre un objet. D'ailleurs, ça marche aussi sans objet. Pas de panique. Pas de panique. Que des solutions. On va se mettre, j'allais dire, dans la longueur de notre tapis. Bon. Bref. En tout cas, viser une ligne droite. Parce que d'un côté, on va pouvoir poser un pied, un genou et la main sur la même ligne. Du coup, c'est pour ça que je me suis dans sans seul tapis. Il y a même des tapis qui ont déjà la ligne de dessiner dessus. Donc, tant qu'à faire. Si vous n'avez pas d'objet, c'est super. Ça marche très, très bien. Il faut descendre un petit peu plus. On ne veut pas s'appuyer sur les doigts. Ok. Ils sont posés. Ils nous tiennent. Mais on est appuyé, en fait, sur le genou. Donc, l'objet, ça peut être sympa parce que ça vous rehausse un petit peu. C'est plus agréable, plus confortable. Peut-être une brique haute. Et là où ça prend tout son sens, c'est que le ballon étant instable, ça vous oblige vraiment à vous tenir avec votre cuisse et pas du tout dans votre bras. Donc, c'est limite une difficulté supplémentaire le ballon. Hop. Hop. Là, c'était juste pour montrer. Du coup, l'idée, c'est de faire une baline à droite entre notre jambe, notre buste, jusqu'au cou. Le bras du dessus, on peut laisser poser aux mains la taille. Et de là, il n'y a plus qu'à décoller les orteils. Donc, on voit bien que vous devez rester appuyé sur le genou, sur la cuisse. Que le ballon ne vous appuyez pas vraiment dessus. On est parti pour faire huit cercles. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Avec une vraie entrée. Huit petits cercles dans un sens. On peut inspirer sur un cercle. Puis, souffler sur le suivant. Et puis, huit dans l'autre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nombrez de rentrée. Sept, huit. Posez. Retour au centre. On change de côté. Posez. Ok. Donc, on se remémore qu'on est appuyé sur le genou, sur la cuisse. Les doigts, les mains, ne vous appuyez pas dessus. C'est un leurre. Peut-être main à la taille, histoire de stabiliser. Nombrez, planchez-vous bien. Décollage là pour les orteils. On est parti pour huit petits cercles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et l'autre sens. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et posez. On peut poser et s'asseoir. Donc, soit sur votre ballon, soit sur les briques. Ou prenez une chaise ou par terre. Voilà. Peu importe. On veut un ancrage solide. Donc là, mon ballon n'est pas hyper gonflé. Si jamais ça vous coince les genoux là, d'être sur quelque chose de trop petit. Mettez vos jambes devant vous. Donc moi, ça passe encore. Pas de soucis. De la longueur. Et puis, on va pouvoir simplement. Donc, nombril. J'absorbe le nombril. Je resserre la taille. Planchez-les bien. La longueur pour le dos. Inspire au centre. Et soufflez. Tournez. On veut tourner les côtes, les épaules, la poitrine. En soufflant, soufflant, soufflant. Et puis, retour. On inspire au centre. Et on change de côté en soufflant à nouveau. À nouveau, les côtes veulent se tourner. La poitrine, les épaules. On peut emmener le visage s'il n'y a pas de problème de cervicale. On peut continuer un peu plus loin. Et inspire au centre. Donc, si pour vous, ce n'est pas confortable. Là, la position du bas. N'hésitez pas. Prenez une chaise. Installez-vous bien à 90 entre le buste et les cuisses. Et c'est parti. Et ça marche très loin. Et la prochaine fois qu'on se retrouve au centre, on rajoute un petit peu d'amplitude grâce aux bras. On va pouvoir tirer à l'arc d'un côté. Avec de nouveau les côtes qui se tournent. La poitrine, les épaules. Et inspire, reviens devant. Et ça marche de l'autre côté. Tirez à l'arc. C'est le coude qui vous emmène, qui vous ouvre. Et inspire. Une dernière fois. Et puis, retour au centre où on peut relâcher. On peut relâcher pour le haut. On peut remonter sur les genoux. Allez, plus besoin du ballon. Éventuellement, la brique, ça peut être sympa pour se tenir pendant les étirements. Petite gorgée d'eau. Et ça y est, c'est parti pour les étirements. Allez, du coup, nos étirements. Un genou angle droit devant nous. Et l'autre angle droit en dessous. Rétroversion du bassin. On avance de 2-3 cm. Jusqu'à ce que ça tire. J'étais partie dans mon ressenti. Jusqu'à ce que ça tire. Là, au niveau du bassin. Alors, c'est un leurre. Mais si ça marche, pourquoi pas. On peut emmener le raval au ciel. Pour allonger, pour étirer encore un peu plus. Donc attention, c'est pas le bras qui fait étirer la hanche. Mais pourquoi pas, si vous arrivez à avoir des petits étirements en plus. sur le haut du corps. Tant qu'à faire. Et puis retour pour le bras, pour le bassin. Tendez la jambe avant. Et là, le bassin bascule. Bol de saut qui se renverse devant nous. Peut-être les mains sur les hanches. Peut-être les mains au sol. Peut-être les mains qui attrapent les orteils. Puis-toi le muroilli. Envie, c'est couvrir. Peut-être les mains dans l'esprit. Souvenante. Beut-être les mains où tout ça entrara. Sous-titrage. Avez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous. Desengamer. Part buena. apore. et puis retour tranquillement des deux genoux ensemble on change de côté l'angle droit devant l'angle droit en dessous rétroversion du bassin on avance de deux petits centimètres peut-être en plus le bras vers le ciel et puis retour j'entends du devant nous le bassin on bascule en avant on monte vers le sein jambes tendues devant peut-être les orteils peut-être mains sur les hanches on peut aussi essayer d'aplatir le dos on veut aplatir le dos le plus possible pour les plus souples ça va vous aider à sentir l'étirement si le bas du dos est loin ça va annuler en partie ou totalement l'étirement et puis retour des deux genoux ensemble on retourne les orteils contre le sol on essaie de s'asseoir sur les talons je vais me tourner un peu plus mettre un petit peu de poids ou carrément tout le poids et puis de là et il n'y a plus qu'à revenir accroupi accroupi ça peut être sympa aussi peut-être pour ceux qui font un petit peu de course de footing de vraiment s'appuyer sur les cuisses sur les genoux et de l'assez descendre des talons mais il faut essayer vraiment de relâcher les muscles et là vous pouvez sentir un petit étirement peut-être près des mollets et là où c'est intéressant c'est plus bas que le mollet ça met un petit peu le tendon d'aché sous tension il faut que ce soit léger mais ça peut être bien aussi d'étirer les tendons quand c'est possible et puis de là il n'y a plus qu'à déplier dérouler tranquillement tranquillement jusqu'en haut ça déclie ça déroule arriver là il faut déjà vérifier que la tension soit bonne qu'elle revienne peut-être embrouler les épaules dans un sens dans l'autre sens peut-être ouvrir inspirer et relâcher même chose vers le haut notre petit dernier inspirer étirez-vous au maximum et relâcher tout on est tout bon pour ce matin pour notre séance de pilates du lundi matin super réveil musculaire super séance pour démarrer la semaine ça passe plutôt pas mal oui il y en a qui nous avaient rejoint yes yes cool j'espère que ça a été j'espère que vous avez pu trouver les bonnes options entre ballon briques et je me suis rendu compte en fait que en commentaire enfin j'ai toujours l'impression de marquer un commentaire il faut que je vois sur youtube pourquoi quand j'ai trouvé le cours j'ai pas vu que j'avais prévenu qu'il fallait un ballon en fait donc j'espère je sais pas si vous l'aviez vu ou pas bref super pirate ouais j'adore ouais les correcteurs de trucs ça marche pas allez la suite du programme pour aujourd'hui pour toute la semaine ce soir on se retrouve pour cuisses abdos et fessiers donc cuisses abdos et fessiers on peut le refaire pilates ça va c'est pas violent donc on peut faire les deux dans la même journée pas de problème ensuite demain soir mardi soir circuit minceur à 18h mercredi matin avec Benoît sur google meet le lien dans les mails du dimanche mercredi soir pilates avec audrey jeudi soir yoga avec moi toujours 18h 18h c'est une constante c'est facile c'est simple c'est efficace et vendredi soir renfaux du haut 18h toujours ouais peut-être avec la chaise encore ouais allez en attendant j'espère que tout le monde va bien j'ai l'impression que oui oui si si on le voit ok super très bien yes et cool tout le monde fait des cocos cool cool trop contente allez en tout cas des bisous à tout le monde et à tout à l'heure ciao ciao ciao